Souvent quand je me déplace dans la rue ou pour aller au travail, je regarde les gens un peu autour de moi et j'essaie de voir où ils en sont dans leur vie, juste en les regardant tu vois, je m'amuse à observer un peu comment ils s'habillent, où est-ce qu'ils travaillent et ouais où ils en sont tu vois, est-ce qu'ils sont heureux de faire ce qu'ils font et tout et là particulièrement j'étais dans le tram et je regardais un gars tu vois qui était habillé en tenue d'ouvrier et qui bouffait de la merde tu vois, Red Bull et une saucisse le matin je me dis bon lui, je sais pas s'il a des grandes ambitions mais enfin voilà tu vois, un peu je le jugeais en fait qu'on se le dise voilà c'est ça le mot, attends faut pas que je me casse la gueule et bon il se trouve qu'on descend au même arrêt et on se pose tous les deux à côté d'un banc tu vois je regarde un peu mon téléphone et tout et là il y a une voiture qui déboule juste en face de nous et qui mange un trottoir mais violemment tu vois et elle mange le trottoir, elle fait une secousse de ouf à la limite de se cracher, elle repart et en repartant on entend un petit pfff comme ça et je le regarde, je lui dis ah il a crevé ses pneus c'est sûr tu vois attends je regarde juste où il montre un du coup on se met un peu à déconner là dessus, on se marre tu vois il va se cracher au prochain croisement, le mec c'est sûr il finit dans le décor et tout et là le tram arrive, on monte dans le prochain tram ensemble et on continue à parler du coup bon je vais m'asseoir quand même à côté de lui tu vois je sentais qu'il y avait un truc bizarre et du coup on commence à parler un peu et il me raconte un peu sa vie et là il me raconte un peu son parcours très très bien résumé mais j'étais sur le cul et je m'en voulais tellement de l'avoir jugé ce gars franchement grosso modo il y a 6 mois il a toujours bossé dans le chantier et un jour sa petite amie à qui il avait fait sa demande en mariage la veille le largue par texto en lui disant que voilà qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre et que c'était plus possible et tout le mec il s'effondre, il s'écroule, le monde s'écroule autour de lui tu vois à ce moment là il tombe dans la drogue, il commence à prendre vraiment des cachetons, à fumer de la beuh et tout il me disait qu'il claquait 600 dollars par semaine dans la beuh tu vois sa famille commence à lui tourner le dos, il se fait virer de sa maison sa maison se fait vendre parce qu'il avait plus de quoi payer il s'est fait virer de son job aussi plus aucun de ses amis lui parlait et tout et pendant 2, 3 mois, 4 mois comme ça il vivait un peu dans la merde attend il y a un train, il vivait même carrément dans la merde il avait plus rien pour lui et un jour il a une espèce d'illumination tu vois il se prend une baffe dans la gueule en mode ouais soit je continue à vivre ma vie comme ça après je la fous en l'air pour le reste de l'éternité tu vois ça veut rien dire le reste de l'éternité soit je me reprends en main et je fais quelque chose maintenant du coup le mec habitait à Adelaïde, c'est une petite ville au sud de Melbourne et il déménage à Melbourne, c'est à peu près à 3h, non mais un peu plus quand même et il commence une nouvelle vie tu vois du coup il voulait se relancer dans le chantier lui ce qu'il faisait c'était, ça s'appelle scaffolding, je sais pas comment ça va je crois que c'est de l'échafaudage et il s'est lancé dans le carpenter carpenter c'est quoi ? c'est un mec qui refait les murs et un jour sur un chantier il y a un gars qui dit ouais tu sais tu devrais faire un cours de management de propre business tu vois et du coup le gars à fond il dit pas et tout et quand il arrive à ce cours il en ressort avec une seule pensée en tête je veux monter mon propre business et depuis ce jour là il me racontait que le gars a 19 ans il a déjà commencé à échafauder tout son business il a déjà employé quelqu'un et petit à petit il met tout 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 en marche pour monter son propre business et vivre de son propre truc le mec a 19 ans tu vois et j'étais là je l'écoutais j'étais complètement dégoûté de l'avoir jugé ce mec parce qu'effectivement il ressemblait à rien tu vois dans le tram il bouffait il bouffait tu sais c'est une sorte de hot dog le matin dégueu qu'on achète à 7-eleven et avec son café là et ouais il était là comme ça je me dis mais lui bon va t'acheter une vie vite fait tu vois c'est vraiment dégueulasse ce que je dis mais c'était un peu ça que je ressentais je veux te le dire vraiment tu vois et au final le mec il monte son propre business il en a chié tu vois il en a vraiment chié parce qu'il et voilà il l'a quoi et c'est incroyable comme histoire moi je trouve ouais c'est hyper inspirant bon moi je te laisse tu vois l'inspiration tu la trouves vraiment à chaque coin de rue c'est aussi sur internet mais je veux dire la première inspiration c'est dans ce que tu vis au quotidien et des gens à qui tu parles c'est pour ça parle aux gens et demande ce qu'ils vivent tu vois parce que c'est de là que tu tires le plus de trucs moi il m'a illuminé la journée ce gars là tu vois bon moi je te laissais je vais te prendre le tram c'est pas quel âge il m'a potour